Bonjour les gars ! Bonjour ! On se check du coude ? Là, là, juste là, ici, là, voilà, super. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons reproduire une véritable journée de Noël, comme vous pouvez vous-même la vivre à la maison. Un détail près, c'est que je sens de la neige en plastique qui tombe sur mes cheveux. Il y a eu du budget peut-être, un peu plus. Messieurs, dames, dans cette vidéo, nous allons vivre une journée de Noël de manière complètement clichée, nous offrir des cadeaux, déguster un repas Noël et bien sûr, décorer un sapin absolument gigantesque que nous n'avons pas encore vu. Est-ce que vous êtes prêts à enlever vos mains de vos yeux ? Oui ! Le 3, le 2, et le 1, et le 0. Oh, il y a une maison. On est à l'extérieur et on a envie de découvrir ce petit chalet. Regarde, 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 regarde. Oh, c'est le meilleur élément du décor ! C'est moi ! Regarde la neige qui tombe toute seule. Fabien, tu fais très bien la magie de Noël, merci. Oh, un pingouin filaire ! J'avais demandé un sans fil. Moi, il y a un truc qui me tue de rire, c'est quand le sapin, il est plus grand que le chalet. Oh, je vois le bout du sapin, là, là. On va découvrir la suite du décor ? Bah oui. Il n'y avait pas un type qui s'appelait Tienne avant ? Ah, tiens ! Bah, entre chez moi ! J'entendais des bruits dehors. Bah, bienvenue ! Mais ça, là, c'est typique de Noël, ça. Les gars, quel enfant peut dire oui, c'est la luxemme que je voulais ? J'en ai rêvé ! La taille de ce sapin ! Non, c'est un vrai sapin qu'on a coupé, qu'on a été chercher en forêt, parce qu'on n'en a rien à foutre de la nature, c'est du plastique. C'est un faux. Combien ? 4,50 mètres. Faut de la hauteur souple, là. Mais tout a coûté extrêmement cher, là, c'est d'accord ? Oui, oui, oui. Regarde, ce petit chêle est vivant. On a nos petites chaussettes. Non, trop bien, non ! Vous vous rendiez compte qu'en fait, la prod a préparé tout ça, et nous, on n'est pas au courant. Du coup, on est des enfants qui découvrons notre terrain de jeu pour les prochaines heures. Je trouve que le sapin est un peu pauvre. Oui, alors oui, on peut commencer par ça, oui. Il y a un truc que vous n'avez pas vu, je crois. What ? Oui, c'est vrai, t'as raison. Oh, c'est une blague. Il manque d'affection. Voilà, t'es bien. Je vais rester là pour toute la Noël. La première déco du sapin. C'est à l'échelle. Tout est très gros. J'aimerais... Putain, c'est dommage, ça. J'aurais bien fait un petit tour de ski, mais je ne suis pas certain qu'il y a ça fonctionnel. Moi, je vais faire un petit tour de ski. Oh ! Un tas, jeu de mots, jeu de Noël ! Vous pouvez faire toutes les vannes que vous voulez, mais il y a un renfort qui est attaqué à ce sapin. Ça marche. Vous voulez quelle couleur ? C'est quoi, le sapin ? Il y a toutes les couleurs, mon gars, là. Rouge et jaune ? Rouge et jaune, mais sort de cette pièce, la porte est ici. Et un joyeux Noël ! Rouge et blanc, mais rouge et blanc, c'est bien, les gars, non ? Ouais, rouge et blanc, c'est bien. C'est Noël, c'est coca, quoi. Non, pas rouge et blanc. Bleu et blanc, alors. Bleu et blanc ? Non, 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 non. Mais on mettrait un peu de jaune, on mettrait un peu de doré. Voilà, merci, Yvon. Il commence par les boules, celui-ci. Vous savez, dans toutes les constructions, j'aime bien commencer par la fin. Donc, évidemment, que j'ai envie de mettre les toiles en premier. Moi, comme dans toutes les constructions, je porte le plus léger, les guirlandes. Donc, on commence par ça, là ? Bah, ouais, mais c'est blanc, comme vous voulez. Oh, c'est pas beau. Oh, l'esprit de Noël, il est parti, il est très vite, quoi. Il jette des choses sur le sapin, quoi. Des guirlandes électriques ! Faut commencer par ça. On va te donner une guirlandes électriques. Tu l'as entortie par le haut, tu l'as fait descendre. On est bien d'accord. Tu peux monter avec toi ? Avec plaisir. Par contre, tu mets ton petit casque de Noël, je veux pas savoir. Oh, ils ont vraiment créé des casques de chantier BTP de Noël. Ah, là, c'est l'esprit de Noël. Oh, il manque quand même un ingrédient, moi, je trouve. Tonton Pascal qui donne son avis sur l'immigration en France. C'est vrai que ça manque, ça, c'est rigolo. Oh, il y avait petits gâteaux. Oh, j'ai horreur de serre. Bon, dommage. C'est pas bon ? Non. J'adore ce bruit, c'est vraiment le bruit caractéristique de Noël. Une nacelle qui recule. Est-ce qu'on peut rajouter des grelots ? Je suis en train de m'enfoncer dans le sapin. C'est dangereux et trop loin. Bah, moi, je te le rapproche. Voilà, merci. Oh, là, 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 j'ai hâte de mettre l'étoile. Rester jusqu'à la fin. C'est ça, le... Euh, non. On a chacun acheté des cadeaux pour les trois autres. Audi. Première guirlande, Massime. Elle est longue, hein. Bon, Yvan. Quoi ? Je suis tout coincé. Oh, bah, non. Vous n'avez pas vu que tu étais là. C'est pas grave, je sais que tu n'as pas fait exprès. Ah, bah, oui. Je passe... Oh, merde ! Oh, merde ! Il est décapité un sapin. C'est un cauchemar. C'est censé être une journée de rêve. Joyeux Noël. La magie de Noël. Ah, ah, ah. T'as raison, c'est dégueulasse. C'est pas bon. C'est tout sec. Les guirlandes, on l'a dit plus tard ! Oh, pardon. C'est bon. Leur code couleur, là. Ils ne sont pas bons, les gâteaux qu'ils nous ont donnés sur la table. Oh, non, ça ne va. C'est encore un bruit caractéristique de Noël, ça. On le jette au-dessus. Ouais. Oh, on est fort. Pas mal, mon gars. Pas mal. Allez, on se l'en fait. J'entends des bruits qui ne sont pas caractéristiques de Noël. Jingle bell, jingle bell, jingle away. Arrêtez de jeter des choses très chères. Non, mais j'essaye de mettre des sucettes. Non, mais je sais reconnaître ce qui est en location et ce qui ne l'est pas. J'abandonne. Ils vont, on va se faire défoncer, non ? Regarde, il y a plein d'étoiles. Attention, c'est lourd. Il ne faut pas faire des conneries avec. Oh, c'est des shurikens. C'est rigolo, votre jeu, mais on est derrière. Ah, non, t'inquiète, t'inquiète. Je ne veux même pas voir ce qu'ils sont en train de faire. Et patron ? Qu'est-ce qu'il y a, salarié ? Tu ne nous virerais pas, c'est Noël, quoi, je veux dire. Ah, non, il y a la trêve de Noël. C'est au 1er janvier que je réduis ton salaire par deux. Non, mais genre, si jamais tu n'aimes pas trop la déco qu'on propose. Thomas, viens. Le balcon. Je commence à découvrir l'enfer. À quoi ça ressemble, Maxime ? D'habitude, on dit ne regarde pas en bas. J'ai envie de dire ne regarde pas à gauche, là. Par contre, ça marche. Vas-y, tourne autour du sapin avec la nacelle. J'ai la technique. Oh là là, oh là là, oh là là, l'autre sens. Ah, c'est à peu près la même technique qu'ils sont en train de faire, sauf qu'ils utilisent l'estomac comme sapin. Il va falloir me dégager toute cette merde, là, parce que j'ai passé autour du sapin, en fait, là. Il prend le ton, chef de chantier. Bon, attends deux secondes, ne bouge pas. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Yvan, j'ai une question. Est-ce que tu es fier de ce que tu as fait, là ? Bah, après, tout dépend de quelle partie tu parles. Moi, je ne suis pas responsable de tout. J'ai eu une violente envie de lui jeter un objet lourd sur la tête. Par exemple, regarde, cette boule rouge, elle est bien placée, elle est jolie. Ouais, c'est moi qui dévise. On a pris le sapin, on la défoncé. C'est qui lui ? La défoncé. Attends, mais c'est la merde, il faut enlever tout leur truc. Putain, mais les gars, c'est quoi ce boulot ? Quoi ? On essaie d'avoir une ambiance, donc c'est rigolo, c'est rigolo, voilà. C'est pas parce que c'est pas votre style que... C'est pas mon style. C'est vrai qu'on dirait que le sapin, il a fait la fête avant nous. Bon, allez, on a la merde avec leur truc, là. Jingle bell, jingle bell. Vous aimez jamais nos idées ? C'est vrai, ça. Ah, on a frotté un peu. On a frotté un peu ? Il n'y a plus de mur porteur. C'est trop bien. Quand tu t'arrêtes pas, je prends un plaisir immense. On s'arrête plus, là, c'est fini, c'est juste au bout. Ah, on a un problème, là. C'est-à-dire ? Viens voir de ce côté, là. Ah ! Le tapis de Noël. Qui c'est qui m'a mis un tapis de Noël sur ma nacelle ? Je vais essayer d'aller en arrière. Touche à rien ! Allez-y, continue, continue. Et merci ! J'ai fait énormément de Noël dans différentes familles, parce que je vais dans des familles au hasard tous les ans. Il n'y a jamais eu la phrase le lendemain de « Pourquoi il y a des traces de pneus sur mon tapis de Noël ? » Alors si ! Mais ce n'est pas les mêmes traces de pneus auxquelles tu penses. C'est Tata Sylvie qui a trop mangé de foie gras. Tu en es où, Maxime ? On emporte le sapin avec nous, c'est-à-dire qu'il tourne en même temps que nous. Ce qui fait que ça rentre tout et aucun putain de sang. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qui vient de me faire ? Vous voulez un gâteau ou pas finalement ? Ils sont super bons. Ils sont super. Ils sont dégueulasses. Là c'est Noël, ça a un goût d'isolation. Tu goûtes aussi les liens de verre ? C'est de la loque ça ou pas ? Même le truc que tu viens de casser. On peut faire une bataille de boules de neige avec les boules blanches, mais dans la neige là-bas. On peut faire ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Je le vois dehors là-bas. Bon, fais le tour du sapin, on verra ça plus tard. Prêt ? Touché ! Dans les côtes ! Mec, tu vas à une vitesse. C'est un truc de ouf. Couverte ! Tu sais ce qu'il se passe à chaque fois dans ces situations ? On prend la confiance, on est content de ce qu'on a fait tous les deux. Pendant ce temps-là, les deux cons sont en train de gâcher un autre truc. Bah regarde ce qu'il se passe quand tu regardes ta tête à droite. Vous n'avez pas l'air vraiment innocent. C'est peut-être les moins innocentes que je connaisse. Ah, j'ai un coup de chiot. J'ai pas fait une idée, mais elle est sacrément conne. Je veux dire ça sur chaque pied. On branche la table et je fais du ski sur la table. Allez. Je passe sous la boule bleue ! Max vers ta panne ! Prends l'intérieur. Je suis pas très sûr du bas, il va falloir sortir de la nacelle. Ça devient plus vraiment cohérent de faire ça ! Elle est vachement bien votre guirlande. Bah merci, c'est sympathique. Ça manque d'objets mis au hasard avec violence quand même. Je trouve pas moi. Eh les gars, par rapport aux petits gâteaux qui sont dégueulasses, on peut aller les donner à des orphelins ? Ouais absolument. Il a toujours été généreux ce type. Plutôt piste noire ou piste bleue ? Par rapport à l'inclinaison rouge. Top ! On a fini ! Ah ! Guirlande posée ! Bah il en reste plus que 42 ! Surtout il reste à voir si ça fonctionne. On va voir si ça marche Etienne. A mon avis ça va pas marcher hein. Ça fonctionne ? Oui. C'est déceptif. Un peu. Bon on va voir ce qu'ils ont fait pendant ce temps là. Il y a un patron qui vient de nous voir. Te cache pas derrière le panneau d'OSB hein ! Je te vois hein ! C'est quoi le projet ? Expliquez maintenant ! Vous voulez faire un toboggan avec la table de repas ? Non parce qu'il y a des skis. Vous voulez faire une piste verte ? Ouais. La table elle est en location. Les skis sont en location. Certainement. Allez-y. Tu verras pour le début de la compète ils ont annoncé quelques flocons. C'est marrant il neige vraiment à côté de la piste sur les spectateurs mais pas sur toi. Je le sens pas du tout. Tuuuuut ! Tuuuuut ! Tuuuuut ! Wouhou ! T'es arrivé premier ! Tout ça pour ça. Ah c'est mieux ! Ça marche pas ! Non non pourquoi tu l'encourages ? C'est fou ça. Ils sont pas bien affûtés mais skis je prends. Affûtés ? Ferme-la ! Vas-y mets ce tapis ! Thomas ! Je te paye pas pour rien ? Non c'est moi qui le... Bah non ! Là vous faites plus d'efforts de... Bah toujours pas hein ! Non décidément ça... Non 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 ! Bah un extrait d'un skieur. Un extrait de toi. C'est deux sports différents. J'ai vu cette différence oui. Quand est-ce qu'on mange ? On a assez travaillé non ? Ecoute-moi bien mon petit Thomas. Tant que ce sapin ne sera pas décoré, magnifiquement décoré, selon mes goûts personnels, il n'y aura pas un Pringles sur la table. Ohhhh ! C'est clair ! Deux à monter avec moi avec des ghirlandes là et on va le décorer en deux spi. Ok. Et moi je re-range la maison. D'accord. C'est une bonne idée. Vous regardez pas comme ça, je vous sépare. Toi tu montes en haut de la nacelle, toi tu vas tout en bas. On ré-invoque la magie de Noël, tu peux l'invoquer s'il te plait ? J'invoque la magie de Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ahhhh ! Monsieur Higgins, comment s'est passé ton voyage ? Ahhhh ! Si je pouvais seulement vous raconter ça en une soirée ! Tonton Higgins ! Ahhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! Tu as bien grandi dis donc ! J'ai bien mangé à la cantine oui ! Je crois que je me suis fait un tour de rein ! Comme on dit en Amérique un tour de rein ! Vous voulez des gâteaux Tonton Higgins ? Oh merci ! Ma foi ils ont l'air délicieux qu'en est-il ! Ils le sont ! Ils le sont délicieux ! Ils sont fait maison si on considère qu'une maison comporte 18 mètres de hauteur sous plafond et des machines qui font... Chuuut ! Chuuut ! Chuuut ! J'en abuserai pas j'ai entendu dire qu'il y avait après du dindono ! Merci mon petit ! Entrez ! Ahhhh ! Ohhhh ! Ohhhh ! J'ai mis ma tenue de soirée ! Monsieur Higgins ! Vous êtes ravissant ! Oh qu'est-ce que ça nous va bien ! La prode a pas trouvé ma taille ! Ça vient de Broadway non ? Ça vient directement des États-Unis ! Et à chaque fois que je finis une phrase je fais un regard caméra ! Ohhhh ! Monsieur Higgins ! Ce n'est pas correct ! C'était une location Monsieur Higgins ! Vous êtes répugnant ! Non vous ne séduirez aucune femme de sors Monsieur Higgins ! Ahhhh ! Je chiale ! Je vais allumer le sapin ! 3... 2... 1... Ohhhh ! Ils ont commencé à réagir avant que ça s'allume ! Bande d'américains de merde ! Wouah ! Je suis déçu ! J'ai envie de dire il est décoré ! On peut manger du coup ça veut dire non ? Bon je sélectionne la petite étoile ! Ohhhh ! Bon bah il n'y a pas à chier c'est celle-là la mieux ! Je monte dans la nacelle ! Pour des raisons évidentes d'étoiles ! Messieurs dames ! Oh il nous faut de la neige ! Oh les gars ! Essayez de nous rassembler un maximum de neige s'il vous plaît ! Oh là là elle a aucune gueule ! T'es génial ! Tiens t'es un gars génial ! Tu resteras peut-être en janvier ! Je vais avoir une augmentation ! Le 3 ! Le numéro 2 ! Le 1 ! Ohhhh ! Il y a un truc ou quoi ? Ohhhh ! Noël c'est la chorale aussi ! C'est vrai ! Nous rappelons les différentes étapes de cette vidéo ! Une fois le sapin décoré nous allons passer à table pour partager un bon repas de Noël ! Puis nous passerons à la distribution des cadeaux ! Tiens un peu de magie de Noël encore ! Ah bravo ! Merci ! Qui ça peut bien être ? Tenez un petit gâteau ! Eh ! C'est pas Louis hein ! Parce qu'il y a des gosses qui tapent à la porte il faut leur filer à bouffer ! Il fait super froid voilà ! Ferme la porte ! Il y a une quantité d'orphelin en ce moment ! Allez ! Non mais pars, pars ! Il fait froid ! Que quelqu'un veut bien me donner à manger ! Allez allons-nous en de cette nacelle je n'en peux plus ! C'est bon ? C'est terminé Maxime ! Il a l'air super ce Noël ! Est-ce qu'un jour je pourrais avoir une vraie famille moi aussi ? Post-tournage ! On coupe ! Tout ! Ça se mange ça ? Bah ça va en fait ! Encore un truc cancérigène qui est inséré dans ton estomac ! C'est un petit goût sucré quand même ! Souvent les trucs de location ont un goût sucré ! Ah c'était de la loc ! Ouais ouais ! La caution est partie ! Elle est partie bien avant ça ! A ce moment-là précisément ! Les gars je suis très content de ce sapin ! Bravo à tous ! Bravo ! C'est vrai qu'il est bon ! On a fait du beau boulot ! Merci ! Ouais non franchement ! C'est vraiment stylé ! Il est pas si mal ! Il a une légère scoliose quand même ! Et puis faut pas aller voir de l'autre côté ! Et ça par exemple c'est pas du vrai feu ! Quand j'étais petit je faisais ça ! Moi ce que j'aimerais bien faire, on n'a pas de poivre ! Mais si tu mets du poivre aussi ça fait pchiii ! Non ! Qu'on nous amène du poivre ! Oh ! Alors ça c'est la magie de Noël ! Il y a une petite poivre en seul ! Ah c'est ça ! Ah si c'est insane ! Oh là oh là oh là ! Alors quand est-ce qu'on mange ? Ouais c'est vrai ! Alors je vous ai préparé un petit repas de Noël ! Non ! D'habitude c'est Yvan qui s'en occupe ! Là ! C'est pas vrai ! C'est Bibi ! Juste un truc quand même ! Oui quoi ! Avant de prendre un repas de Noël il y a quand même quelque chose à prévoir ! C'est ça ! Parce que les erreurs d'estomac ! Oh regardez ce qu'il a vu celui-là ! Ah mais c'est pour ça que t'as pas bien dormi cette nuit ! C'est pas droit ça va tomber ! Ouah 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 il est chaud ! Alors je vous ai préparé trois petites acières ! Non c'est pas toi ! Si si c'est lui ! J'ai passé un temps de malade à faire ça ! Sachez que pour faire cette dizaine de sapins j'ai dû jeter pas moins de 6 tonnes de pain de mie ! Parce que c'était jamais vraiment le... Ça s'emboîte pas ? Ça s'emboîtait pas bien comme il faut ! Ma merde ! Ensuite je vous ai fait des petits burgers avec de la sauce truffe ! Ensuite des petits toasts un petit peu ennuyeux à base ! Je me suis fait aider d'un chef renommé intitulé Monsieur Picard ! Bon vieux Picard ! Tout ça est un mensonge ! J'ai rien branlé c'est la prod Camille au four ! On commence par le burger à la truffe ! Parce que pour la truffe c'est important d'avoir des papilles qui soient vierges ! J'en ai monté ! Oh merde ! Je crois qu'il y avait une vraie expertise ! Vous avez soif ? Je vous ai amené un petit champagne ! N'attendez bougez pas ! Oh ! Il va sabrer le champagne avec un sabre pas sabrable ! Et alors comment qu'on fait déjà ? Arrête ! Présente-toi ! La dernière fois tu l'as fait avec une hache ! Ça marche pas ! Attends attends ! J'ai vu un tuto sur TikTok qu'il fait avec ça ! Ah oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ça il fait comme ça ! Si ça marche mec TikTok c'est le meilleur site au monde ! Et j'arrête YouTube et je fais full TikTok ! Ah c'est comme ça ! Oh les barres de rire mon gars ! Encore YouTube ! Rendez-vous sur TikTok ! Tout le monde est abinsourné derrière la cam c'est fou ! C'est préparé ? Non 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 ! T'y crois pas ? Non ! Les gens n'y croient pas non ! C'est pas... C'est pas Amixam ! Non mais y'avait un petit surjeu avant de genre Ça va pas marcher ! Non non mais y'a pas de van ! Ça a vraiment fonctionné ! Pourtant je sais qu'en Amérique j'en ai vu des choses ! Oh ta gueule ! C'est fou ça ! On sort cette vidéo avant Noël ! Parce qu'il y a forcément des gens qui vont le regarder en avril Et qui vont pas être dans l'ambiance ! Mais y'a des gens qui vont se la péter un froid ! C'est dangereux faites attention quand même ! Bon à la Noël ! Ouais enfin bon à un moment donné la Noël c'est une flûte pleine non ? Oui c'est vrai que t'as une flûte de flûte là ! Vous avez déjà eu des cadeaux que vous vous êtes dit ma famille elle me connait pas du tout ! Thomas est un gars où quand vous lui offrez un cadeau Vraiment il dit tu aimes pas ! T'as déjà dit ça ? T'as déjà dit que t'avais un excès d'honnêteté ! Ah non c'était sur le prix des cadeaux ! Ah non le prix non ! Je te donne et je dis ça coûte autant ! Faut vraiment être une araclure ! Bon mais à un moment donné... Bon j'amène la suite ! Oh ! Oh de la Saint-Jacques ! Non c'est de la Saint-Jacques ! La Saint-Jacques gratinée ! Hop là ! Merci ! Regarde-le ! C'est un animal là ! Vous savez comment il faut pousser la Saint-Jacques ? Il y a des petits trous sur la plage ! Faut pisser dedans ! C'est pas vrai ! Ensuite s'approcher très près du trou et faire Elle remonte ! Deux verres de champagne ! Deux verres ! Un coup de bûche sur la tempe ! Elle s'ouvre direct ! Petite cuillère ! Un peu de chapelure ! Et au lit ! Tu la fais même pas cuire quoi ! L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération ! La suite ! Un magret de canard ! Oh ! Allez, un bon appétit ! Ça sort du fou ! On a quatre petits bouts de pain ! C'est mignon ! Merci ! Oh ! Un service à l'italienne ! Parlons de l'aquatube ! C'est une invention formidable ! Tu le mets dans l'huître ! L'ingénieur qui a bossé là-dedans là ! Personne le connait monsieur l'aquatube ! Et bah c'est incroyable ! C'est magique ! Vraiment c'est top 3 de mes plaisirs de ma vie ! Je vous le dis en premier degré ! De le poser ! De mettre l'aquatube dans l'eau et de le voir foudre ! L'aquatube ne se dissout pas dans le vin rouge ! Il va falloir que tu l'acceptes pour sa défense ! T'as pris une petite dose de liquide ! Ok ok les gars ! Mais je vais vous dire les gars ! Max il a plein de qualités mais il a des préjugés sur l'aquatube ! On a à peu près la même quantité d'eau ? Aquatube ! Ca fait 15 minutes qu'il est dedans et encore des énormes morceaux ! Il exagère ça fait 12 minutes ! On imagine Noël a des limites Maxime ! Pour l'instant c'est un peu probant mais bon il force un peu ! Voilà ! Ciao ! T'as gagné là ! A Noël il y a forcément à un moment donné de l'énervement ! Sur des débats vraiment tendus parce que... Des débats décisifs ! Des débats importants ! Des débats qui comptent ! Des débats qui comptent pour la France ! Ca compte pour la France ! Et comme vous pouvez le voir... Les aquatubes se dissous dans l'eau ! Donc merde ! Loin de moi l'idée de changer de sujet mais on passe au dessert ! Oh dit ! Oh la bûche ! Ca c'est la tienne faut que tu me caches les coulisses ! Non moi j'arrête la bûche ! J'arrête là ! La bûche j'ai toujours... ça m'a toujours énervé ! Pourquoi ? Parce que faut arrêter de mélanger tout ce qui est conifères, tout ce qui est dessert ça m'a toujours énervé ! Non non j'ai arrêté ! J'ai rien dit quand t'as dissous des aquatubes dans du Saint-Emilion ! Donc maintenant tu bouffes ta bûche ! Hum qu'est-ce que c'est écorant ! C'est terrible ! Tu manges ta bûche ! Tu me reprends une bouchée sinon pas de cadeau ! Je te jure que c'est un peu en capacité de le punir ! Il est l'heure où le Père Noël va peut-être arriver ! Je vais le chercher ! Si y'en a un franchement ça me rend fou ! Alors vous fiez pas à ce qu'il y a marqué sur mon chapeau ! Je ne suis pas Maxime il arrive après ! C'est vrai que ça enlève un petit peu de la tradition par rapport aux rênes qu'il y avait avant ! Les rênes d'un point de vue entretien, business model ils passaient plus ! Puis ils se sont syndiqués depuis hein ! Tu prends un plaisir énorme hein ! C'est larrant ! Je vais me shampooer de la moquette ce con ! Je vais déposer les cadeaux ! Vous êtes pas très doux avec les cadeaux euh... Ferme là ! Oh mais là là il range ça comme un sagouin ! Non mais vraiment ! Ca va sinon euh... Ca va là ! Celui-là il aura le chargé ! Et Monsieur Noël pour repartir moins bête quand même ! Ouais ! Sachez que l'aquatube ça se dissout mieux dans l'eau que dans le vin ! Alors ça ! T'as loupé le Père Noël euh... Maxime ? Et il est comment ? J'ai jamais rencontré ! Un peu bougon ! Il est moche ! Ah il est moche 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 ! Et il pue ! Alors ! On explique aux gens ! On a acheté des cadeaux pour chacun ! On va ouvrir les cadeaux les uns après les autres ! La petite subtilité ! C'est que j'ai trouvé un cadeau qui est le même pour chacun de vous ! Comme vous l'ouvriez en même temps ! Donc c'est forcément à la fin je pense ! Alors juste je voulais vous le dire ! Je pensais presque pas que c'était une vidéo ! Donc je vais vous faire des trucs très premier degré ! Alors voici Thomas ! Premier degré comme vous ne l'avez jamais vu ! J'ai une histoire là-dessus ! C'est une photo que j'adore que Etienne connaît pas ! De lui ! Ah d'accord ! Trop bien ! Et que j'ai encadré ! Oh ! Merci ! C'est pas moi ! Non mais c'est celui que je reçois à peu près trois fois par semaine ! T'es un gars qui est comme toi ! Ah il me ressemble vraiment ! Ça va être que des vannes ! Oui du coup c'est sûr ! Quel connard ! Il est insupportable ! Comme gag ! Tu vois ! Dès qu'il y a un gars qui a une tête un peu ronde et une moustache c'est pour moi hein ! Ils sont tous incroyables ! Maintenant je suis vraiment au préavis degré ! Là c'est un vrai cadeau pour faire plaisir ! Bah voilà ! Forcément ! C'est un livre sur la formule 1 ! Voilà ! Merci beaucoup Thomas ! Et donc une bande dessinée maintenant ! Une BD sur Arthonson ! C'est bien ! Allez ! Suivre ! Tiens ! Je vais tout de suite crever l'abcès ! Voilà on avait un budget ! J'ai tout mis dans le cadeau du patron donc vous attendez pas un truc de ouf quoi ! C'est honnête ! Stratégiquement ça se comprend ! Oh il faut du contexte pour les gens ! C'est moi qui devrais t'en racheter hein ! Quand on est revenu il a traversé Rhinoshik ! J'ai fait caca dans les WC ! Les WC portables en fait qu'il y a dans le Rhinoshik ! Voilà ! Et ça s'est renversé pendant la traversée ! Et ça a giclé sur quoi qui était à causé ? Mon sac à dos était imbibé de merde ! Je le trouve absolument radieux ! Ah je vais peut-être le reprendre en beige quand même ! D'un point de vue salissant ! Parce que je me connais je suis pas respectueux des affaires ! Alors maintenant à vos cadeaux ! On va faire ça rapidement ! Un DVD ! C'est même pas un Blu-ray ! C'est quoi ? C'est du liquide d'un refroidissement ! Mais plutôt je sais que t'aimes bien le cinéma quoi ! Rockstar ou qui ? Un DVD ! Je suis déçu hein ! Je peux pas le cacher je suis déçu ! C'est presque un meilleur cadeau que le sien finalement ! Oui ! Moi c'est simple ! Du coup pour vous vos cadeaux coûtent exactement le même prix ! Et on va commencer par le patron ! Par le patron ! Je me fais offrir des cadeaux par mes salariés avec l'argent de ma propre boîte ! C'est quand même une idée ! Mais lol ! Je suis super content premier Doug ! Ouah ! T'as l'intégrale de Parcelles en vinyle ! Je suis très heureux ! Écoutez Parcelles hein ! Mais je suis divin ! Voilà on fait ça ! C'est un livre sur un mec qui allait en Sibérie ! Ça s'appelle Dans les forêts de Sibérie ! C'est un mec qui allait tout seul en Sibérie ! Il raconte son histoire ! En vrai je vais le lire ! Non c'est vrai ! En plus je lis beaucoup en ce moment ! C'est Ivan qui voudra faire ça un jour ! D'aller tout seul dans les forêts de Sibérie ! Ben voilà ! C'est une bonne idée ! Commence par qui ? Moi ! Moi ! J'ai juste eu un DVD nul pour l'instant ! D'accord ! Le Père Noël est un petit peu en retard cette année ! Il a imprimé un truc sur internet ! Je vais être déçu ! Ah non ! Ah non il va pas être déçu je pense ! Ah non je suis pas déçu là ! C'est Dark Vador ! C'est une bonne tête de Dark Vador en Lego ! Il va arriver un jour ! C'est quand même trop tard ! Les gens qui ont acheté le 23, évidemment que ça ne sera pas le 25 au pied ! Arrêtez d'être genre Non mais c'est pas arrivé fils d'op ! J'suis la putain de commandé il y a 3h30 ! Bon pour l'instant j'ai un DVD et un bout de papier ! Bon allez ! Joyeux Noël ! Wouh 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 ! Tu commences par ça ! Pourquoi ? Ahah il m'a offert un ventilateur ! Attends attends attends... Non mais c'est une devinette ! Mais il manque une partie ! Est-ce que la partie qui manque va rendre ce cadeau cool ? Exactement ! Parce que là c'est de la grosse merde ! Le cadeau suivant vient le rendre Dingo ! Donc là faut que tu devines ton cadeau maintenant avec ces deux éléments Ah j'ai trouvé Vas-y dis-le Un simulateur de chute-il C'est un simulateur de chute-il Oh mais je me suis dessus, je me suis dessus, je vais avoir trompé Je te l'échange contre un DVD de Drogs et Rookie Non c'est bon Oh bah c'est bien ça, c'est juste à côté Narbonne Attends j'ai un autre cadeau pour toi Thomas, je savais pas Tu débarques à Angers dans un nouvel appareil Alors, je vous le dis tous là, vous le trouverez bientôt sur le bon point à moitié prix Donc là tu m'offres quatre cadeaux en même temps Tu vois ça fait des moments que je te dis tiens, je devrais te faire une liste de films à regarder Ahhhhh Bah ils sont en Blu-ray comme ça ils sont là Ohhhhh Heure, déjà vu ? J'espère que tu l'as pas vu MyMion l'a déjà vu deux fois Ahhhhh C'est horrible Ah tiens, je connais pas ça Ça a l'air bien pourri Ah il en a vu qu'un, j'étais la vanne Bah merci Thomas Allez, cadeau de suivre Alors C'est quoi ? J'ai respecté le budget J'y crois pas C'est marqué où ? Je vous jure que j'ai respecté le budget, je le jure Ça ressemble à une PS5 ça, on est d'accord Ahhhhh Si c'était une PS5, je serais pas en train de me casser les couilles à savoir c'est pour qui tu vois Merci beaucoup patron Merci patron Merci J'ai respecté le budget pour une raison simple Ahhhhh Il a fait une OP Ahhhhh Une OPS5 ? Ahhhhh Mais what ? Il y a deux surprises Elle est personnalisée Oh elle est fou What ? What ? C'est moi sur ma vanette C'est moi dessus Ahhhhh Toi t'es en carbone de kéké Je suis en carbone de kéké Moi c'est en bois Non t'es en genre Bah je te jure Attendez vous avez pas vu la console Ohlalalala Vous allez peut-être pas vous plaire Ahhhhh Mais c'est un peu mégalo d'avoir sa gueule en gros sur la console Moi j'adore J'ai enfin de quoi lire le DVD de Rocksteer Rocky chez moi Mais tu vois Il y a des trucs où j'ai jamais Vous savez j'avais pas pensé tu vois J'ai pas Ça va ? Ça va ? Bah je suis content d'avoir une Playstation P'tain moi ça me saut J'ai acheté Fifa sur PS4 Fais chier Merci Dromaypad Vous savez ce que je vais faire C'est déjà une Playstation Et je sais qu'il y en a pas beaucoup Alors mon ancienne Playstation Je l'ai dédicacée Je vous l'ai fait gagner dans les commentaires A tout à l'heure C'est déjà le mot C'est super dur ça Messieurs, dames Merci d'avoir vécu ce Noël avec nous J'espère que vous avez passé un joyeux Noël dans votre compagnie Passez un joyeux Noël avec votre compagnie Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos Peut-être dans plus longtemps que vous pensez Car j'attends un heureux événement Ooooooh Je suis papa épisode 2 Merci Dromaypad Merci Dromaypad Vous êtes super Joyeux Noël Merci par Noël Joyeux Noël Merci par Noël Merci par Noël Merci par Noël Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?